Le Région Pays de la Loire-Tour s'élance de Fontenay-le-Comte, ce mardi 2 avril, pour rallier Saint-Jean-de-Mont dans l'après-midi. Des sprinters comme Sam Bennett, Brian Cocard ou encore Jason Tesson tenteront de s'imposer sur cette première étape 100% vendéenne. Qui pour succéder à Alexander Kemp, vainqueur du Région Pays de la Loire-Tour l'an passé ? La course a débuté ce mardi de Fontenay-le-Comte pour cette première étape 100% vendéenne, longue de 210,5 km et promise aux sprinters. Voile la tête de la course 1. Jean-Louis Leny 2. Samuel Leroux 3. Lucas Maty 4. Xabié Izaza Jean-Louis Leny, Nice-Métropole-Côte d'Azur, a franchi en tête la Côte de Véret et a pris 4 points pour le classement de la montagne. Lui et ses trois compagnons d'échappée comptent désormais 1,40 d'avance sur le peloton. L'Espagnol Miguel Angel Fernandez, équipe au Kern Pharma, et le Norvégien John Reed Johnson, CICU Nantes Atlantique, ont quitté la course. Cité parmi les favoris du jour, le sprinter français de Total Energy est parti à la faute dans un virage. Le peloton a d'abord fait la jonction avec les trois fuyards, qui ont compté jusqu'à 7 minutes d'avance, mais un nouveau groupe s'est formé à l'avant. Les français Jean-Louis Leny, Nice-Métropole-Côte d'Azur, Samuel Leroux, Van Riesel, Roubaix, le belge Luca Maty, Bangoal WB, et l'espagnol Xabié Izaza. Euskaltel, Euskadi, comptent 2 minutes 30 secondes d'avance sur le peloton. Cette première étape est promise aux sprinters. Parmi les favoris du jour, les français Brian Cocard, Kofidis, et Jason Tesson, Total Energy's, ainsi que Sam Bennett, Decathlon AG2R La Mondiale Team, Samuel Watson, Groupama FDJ, Marijne Vandenberg, EF Education, Easy Post, ou encore Alberto Denez, Tudor Pro Cycling Team. A 25 minutes du départ, le directeur sportif de Tudor Morgane Lamoisson a pris un instant pour West France. Cette étape m'évoque pas mal de souvenirs, a glissé l'ex-responsable de Vendée U. Notre premier objectif, c'est de ne pas se faire piéger sur des étapes venteuses comme aujourd'hui. En tant que vainqueur sortant, on vient avec beaucoup d'ambition. A 30 minutes du départ, Kevin Le Danois, Arkeabé et Béotel, a pris un instant pour West France. Le Vendéen évolue sur ses terres. J'aimerais bien que ça soit le gros bordel toute la journée, a-t-il souri. L'équipe bretonne vise le général avec Ewen Costiou, voire Clément Venturini. La deuxième édition du région Pays de la Loire-Tour s'était lancée ce mardi de Fontenay-le-Comte. Brian Cocard, Kofidis, sera l'un des grands favoris à la victoire aujourd'hui, même si le vent pourrait rendre la course difficile. Ils sont trois à avoir faussé compagnie au peloton, dès les premiers kilomètres, le français Jean-Louis Leny, Nice Métropole Côte d'Azur, accompagné par le belge Luca Mati, Bangoal WB, et l'australien de clan Irvine, Tim Novo Nordisk. Le trio relègue le peloton à 5 minutes. Le région Pays de la Loire-Tour s'était lancée ce mardi de Fontenay-le-Comte pour une étape 100% vendéenne, jusqu'à Saint-Jean-de-Mont. Une journée forcément particulière pour l'équipe locale Total Energies. Voici les ambitions annoncées par le patron de la formation, Jean-René Bernodeau. Pour sa 70e édition, le région Pays de la Loire-Tour s'élance de Vendée, ce mardi, pour se finir dans la Sarthe, en passant par la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Mayenne. Durant 4 jours, les sprinters devraient se tailler la part du lion. Brian Cocard, Jason Tesson, Sam Bennett ou Mark Sarrault sont notamment attendus. Merci. Merci.